On termine avec la dernière news dont on va parler ce soir parce que j'ai envie d'avoir vos réactions là-dessus donc on les attendait depuis très très longtemps, ça y est c'est fait Paris-Elysée Club ouvert ses portes, 2000m2 c'était jeudi, premier club de jeu c'est le groupe Tranchant qui s'est lancé en premier on attend les autres maintenant, on sait qu'il va y en avoir beaucoup d'autres donc Rue Marbov dans le 8ème c'est l'ancien Man Ray un peu endroit chic et quartier chic, on est d'accord 27 tables de jeu 4 seulement pour le poker c'est ça qui est très triste uniquement du cash game blinde 5-5 minimum 250, donc on est bien d'accord que si tu t'en poses pas le double t'es que dalle, et déjà au double t'es pas grand chose pas de ruple j'ai voulu la jouer modeste si t'attends pas deux heures donc la bonne nouvelle elle est à mes yeux un peu à relativiser je suis un peu déçu j'espère j'espère que les autres vont pas parce qu'on en attend encore 2 minimum 2-3 minimum dans Paris j'espère qu'on va avoir des petits tournois des salles des tournois avec 4 tables de réservé au poker ça va être compliqué c'est des tournois expressos je parlais pas de celui-là les autres qui vont ouvrir j'espère qu'on va avoir des tournois pour toutes les bourses qu'en gros on va revenir au poker que tous les gens qui ont envie soit d'y jouer parce qu'ils y jouent depuis longtemps soit de nouveaux qui ont envie de s'y mettre et qu'on va aider parce que toi tu t'attendais un retour de l'ACF du CCM des vrais cercles de poker quand t'as eu les tournois le matin la journée enfin là si c'est pour ça bah franchement on le savait mais c'est pas une surprise on le savait en plus y'a quoi 15 balles pour rentrer 15 euros par jour de cotisation cotisation quotidienne moi là j'y vais même pas la semaine prochaine ils seront avec nous un des membres de la famille Tranchant ok il va me parler de son positionnement mais ouais mais c'est leur positionnement tu sais Daniel oui c'est un positionnement moi j'y vais pas c'est pas un club c'est pas un cercle de poker oui et puis même dans leurs autres casinos je sais qu'une fois il y a eu un FPS qui avait été organisé dans un des casinos Tranchant mais dans une salle annexe je crois à Albertville je crois Albertville c'est pas le Grand Tranchant non c'est sûr Amnéville 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 Ami de Civville ou la Maison du Diable non non mais ça oui j'ai vu le 1 il était pas mal c'est sûr c'est pas Tranchant je sais pas si c'est Tranchant je suis pas certain c'est un énorme complexe non Amnéville ça doit être un partouche non non c'est indépendant impossible alors je vais vérifier les mecs ça se regarde non 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 je vais tout de suite bon et donc c'est quoi le problème en fait c'est que même lorsque je suis rentré dans ce casino il n'y avait que 4 tables il n'y avait que 4 tables ils sont plus sur les machines à sous groupes tranchants Amnéville ça a été checké par Jérôme Star groupes tranchants alors bravo mais bah attends il y a eu un FPS qui a été là-bas deux fois le premier quoi les mecs il y a un WPT l'histoire des tables et tout exactement non mais l'histoire des tables et tout moi je suis d'accord on va voir ce que vont faire les autres et tout mais par exemple il n'y a pas 1000 tables à Deville pendant longtemps jouer au poker à Deville bon bah c'était c'était un peu relou c'était cash game pareil 5-5 il fallait mettre une blinde sur la table tu te tapais le mec qui était prêt à dépenser des fortunes en un week-end bon bref Deville j'allais pas jouer Cabourg ça me plaisait il y avait le petit tournoi du vendredi et là la dernière fois que j'y vais Deville même avec le peu de tables qu'ils ont 40 personnes se présentent font un petit tournoi à 100 balles famille on te paye un coup à boire tu joues pour moi c'est ça c'est aussi ça le poker le groupe Barrière c'est quand même en France le groupe qui est les experts au niveau du poker il va falloir voir ce que le groupe Barrière va proposer une fois qu'ils vont rouvrir je pense que j'attends une offre diversifiée dans Paris c'est très bien je dis juste que là je suis un petit peu déçu que le nombre de tables ne veut pas dire forcément que tu peux pas faire les choses à Deville dans la salle il y a quoi ? 6 tables ? même pas je crois il y avait 1, 2, 3 il y a la roulette tu parles la salle derrière le vendredi soir maintenant tu peux y aller tous les vendredis si tu es en week-end là-bas pour 100 balles tu te fais ton petit tournoi il y a 40 personnes parfois plus c'est bien tu passes une bonne soirée je pense que le poker on va dire démocratique c'est aussi ça je ne sais pas ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord pour la rentabilité pour le groupe Tranchant je pense que le poker ce n'est pas leur priorité de toute façon parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui il y a le CCM il va y avoir la CF ils ne cherchent pas à tirer ce type de clientèle et puis je pense qu'ils ne veulent pas les voir dans la même rivière moi je comprends mais après nous on est déçus moi en tant que joueur je suis déçu aussi mais on s'attendait un peu le groupe Tranchant nous il y a de la demande des joueurs à Paris parce que le CCM et puis même le CCM on en avait déjà parlé à mon avis ça les soulage quelque part qu'il y ait d'autres cercles qui prennent un peu d'étapes qui ouvrent comme ça d'étapes et il y a de la demande il y aura de l'offre qui répondra ce ne sera pas le Paris-Elysée-Club qui répondra à la demande des joueurs de poker eux ils ont choisi mais vous êtes d'accord avec ma vision ? oui oui on est d'accord en plus si tu veux un positionnement poker il faut effectivement proposer des tournois pour alimenter tes tap-cash game eux ils ne veulent pas de la clientèle poker ils veulent de la clientèle de jeux traditionnels entre deux parties de Baccarat le mec va se faire trois mains de Hold'A et puis après il va jouer à autre chose en multicolore ou autre c'est pas la même chose et oui ça viendra t'inquiète pas et on va préparer les questions pour la semaine prochaine ça c'est très important on va pas les lâcher peut-être avec ce qu'on a dit là ils vont annuler ils vont annuler on n'en revient plus on n'en revient plus on n'en revient plus on n'est pas de vous t'as même pas l'oseille pour venir jouer chez moi il va me dire on le garde dégage tu peux pas jouer à 5-5 en cash game et l'entrée t'as 15 balles il y a un droit d'entrée de 15 euros je l'ai dit je l'ai dit c'est vrai que je suis d'accord pourquoi ? pourquoi payer 15 euros ? pourquoi ? pour limiter l'entrée ? à cause de l'argent peut-être ? non mais pourquoi payer 15 euros ? le casino barrière de Anguin est obligé de faire payer mais c'est la loi française donc potentiellement que suivant où on est placé dans Paris ou à l'heure c'est un club donc t'es obligé d'avoir une forme qui a une inscription avec une carte allez d'accord mais si à chaque fois il faut venir et payer 15 balles à chaque fois tu viens avec ta tante et tu plantes ta tante tu payes une seule fois tu ne ressors jamais frérot j'ai déjà donné deux mois dans une aventure c'est bon et en plus t'as une belle adresse à donner 32 euros marbeuf oui envoyez-moi le courrier pas de soucis tu vois non mais pour le coup autant qu'on a une carte d'abonnés une carte d'abonnés et d'adhérents et puis comme ça au moins c'est nickel enfin vache pas ils la mettent à 300 200 balles plutôt que 15 balles à chaque fois enfin bon c'est une question que je poserai à l'intérieur aussi voilà rien que pour toi une nouvelle et dernière petite pause on revient et évidemment évidemment dans la tête d'un donc il change vous – Sous-titrage FR 2021